Vous comprenez qu'aujourd'hui, le régime de Macron ne fait pas mieux que le régime de Kim Jong-un. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Macron a transformé la France en espèce de régime où tous ses opposants, ceux qui sont contre lui, contre son idéologie ou contre sa politique que France-Afrique, on essaye de nous intimider. Donc moi, je le répète encore une fois, moi je suis en sacrifié. Je suis en sacrifié, j'assume tout, j'accepte tout parce que je suis en sacrifié. Comme j'ai pu dire lors de la garde à vue, parce qu'ils m'ont interpellé, vous avez pu voir, qu'au départ on nous disait contrôle d'identité, j'avais pas ma carte d'identité, certes sur moi, mais j'ai réussi à prouver mon identité parce que j'ai donné une photocopie. Mais je savais que ce n'était pas ça le problème, que c'était un ciblage, parce que dans ce pays, il y a un profilage racial, sociologique qui se passe dans ce pays, mais surtout contre les militants ou les activistes ou les leaders de mouvements comme nous. Donc ils m'ont ramené en garde à vue et ils m'ont mis en garde à vue pour manifestations interdites sur la voie publique, etc. Lors de mon audition, je l'ai dit aux policiers, j'assume tout, j'accepte tout, je suis le leader, j'accepte, faites tout ce que vous avez à faire. Donc aujourd'hui ils sont venus me chercher pour me dire que l'affaire est classée sans suite, que le procureur a décidé de classer l'affaire sans suite. Mais on ne va pas laisser comme ça parce qu'à un moment, ça devient un peu trop facile. Vous savez, depuis la nuit des temps, depuis des siècles, depuis les champs de coton, l'État français a toujours utilisé la violence contre le peuple noir pour remettre les Noirs à leur place quand les Noirs essayent de se soulever. Quand on me fait croire lors de ma garde à vue que les manifestations organisées par la LDN en mémoire de George Floyd sont interdites, mais que d'autres manifestations en mémoire de George Floyd organisées par d'autres personnes sont tolérées, sont autorisées, on se pose la question à savoir en fait pourquoi cela, pourquoi ce deux poids deux mesures. Parce que j'ai quand même expliqué lors de mon audition que Génération Identitaire, eux, peuvent aller sur un toit déployer des banderoles sur un racisme anti-blanc qui n'est qu'une blague, qui n'existe pas parce que concrètement dans ce pays, les Noirs ne détiennent pas le pouvoir dans les institutions. Les Noirs ne brisent pas la vie des gens parce que blancs. On n'a pas le pouvoir sociologiquement parlant. Donc le racisme anti-blanc c'est une blague. Il ne faut pas enverser les rôles, prendre la place de ceux qui subissent le racisme, les discriminations à cause de leur couleur de peau. Donc eux, ils ont eu quand même le droit d'avoir des selfies dans les camions des policiers, et de les publier, mais quand c'est nous, on nous ramène au commissariat, on nous interpelle. Cependant, je tenais quand même aussi à dire que les policiers du commissariat de place de Clichy m'ont bien traité. Si je disais le contraire, c'est faux. Moi, je suis quelqu'un de carré. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est mal, je le dis. Donc je tenais à les remercier. Ils n'ont fait que leur boulot. Ils sont là pour exécuter les ordres venus d'en haut. Mais spécialement, ils m'ont bien traité. Il n'y a pas eu de manque de respect, de propos déplacés, quoi que ce soit. Mais il faut que les afro-descendants, les africains, les citoyens de ce pays comprennent qu'on ne peut plus faire marche arrière, que nous sommes partis à un niveau où on doit se sacrifier. Il faut qu'on se sacrifie. Il faut qu'on accepte de perdre ce confort qu'ils nous donnent. D'accord ? Et donc, moi, je suis encore une fois content. Et je remercie tout le monde pour le soutien. Ceux qui se sont déplacés, les frères, ils sortent de lutte. Parce que moi, je le dis, tous les Noirs ne sont pas mes frères. Et tous les Blancs ne sont pas mes ennemis. Depuis, vous savez, on est chassés. On est harcelés. On est traqués. On est tués. Parce que Noirs, dans le monde, partout. Ce n'est pas seulement en France. Partout. Depuis des siècles. Partout dans le monde. Nous sommes harcelés. Partout dans le monde. On nous traque. Partout dans le monde. On est devenus des proies faciles. Parce que nous sommes le peuple le plus faible. Peut-être certes, pas physiquement. Parce qu'à cause du manque d'organisation, de structuration, et manque de ce pouvoir que nous n'avons pas, on est traqués, on est tués. Et quand on se lève pour dénoncer, pour reclamer nos droits, vous voyez, encore une fois, on utilise la police pour essayer de nous décourager, d'essayer de nous intimider. Mais ça ne fonctionnera pas. Parce que l'intimidation, moi, ça ne marche pas sur moi. Parce que même avant samedi, il faut savoir qu'ils m'ont convoqué au commissariat. Pour ceux qui sont dans mon Facebook, ont pu le voir que je suis parti au commissariat. L'objectif, c'était de me dire, de calmer les Noirs, de changer notre discours. J'ai dit non, ça ne changera pas notre discours. Ça changera quand les choses changeront au niveau de ce que nous subissons. Et si Macron veut s'asseoir autour d'une table avec le peuple afro-descendant et africain, pas de souci. Mais nos revendications sont très simples. Nous reclamons le pouvoir noir, économique, politique, social. La fin du néocolonialisme en Afrique. Les bases militaires françaises doivent retourner ici en France. Nous ne reclamons pas des choses interminables. Et nous reclamons des réparations par rapport à l'esclavage, à la colonisation. Aujourd'hui, les descendants des esclavagistes profitent encore de ces biens. Mais les descendants, les personnes qui ont été réduites en esclavage, n'ont jamais été dédommagées. Et donc ça, ce n'est pas juste. Il faut déboulonner aujourd'hui l'idéologie négrophobe, raciste, qui existe partout, pas seulement en France. Les gens pensent que le fait de se battre, de lutter ici, c'est... Non, vous savez, on est au cœur de la bête. C'est ici qu'on pourra faire libérer le continent. La diaspora, nous avons un rôle énorme à jouer pour libérer le continent. Et ceux qui ont peur de lutter, vous restez chez vous. Ceux qui n'ont pas peur, rejoignez la lutte. Et là où nous sommes partis, on a besoin de tout le monde. On a besoin des avocats. Nous avons des avocats, mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que s'il y a des frères, des sœurs, ou même autres, des Français qui sont avocats, qui veulent mettre leurs compétences au sein de cette cause qui est noble et digne, vous êtes les bienvenus. Les juristes, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, parce qu'à un moment, il ne faut pas seulement rester derrière les réseaux sociaux, derrière vos claviers, pour faire les donneurs de leçons, pour dire aux gens comment mener cette lutte, comment faire, aller à gauche, aller à droite. Acceptez que chacun, que nous avons des opinions, que chacun a son avis à donner, et qu'on n'est pas obligé d'avoir, de penser pareil. Mais le plus important, c'est la libération du peuple noir, du peuple afro-descendant, des Africains partout. Parce que oui, aux États-Unis, c'est aussi des Africains. Parce que c'est des Africains qui sont partis là-bas, qui ont donné naissance à des enfants. Donc, partout où le noir vit, on doit se défendre. Et je le répète, si l'État français, ce régime totalitaire, esclavagiste et colonialiste, qui est le régime de l'État français, le régime de Macron, s'ils ne veulent pas régler les problèmes de racisme et de discrimination, de négrophobie, c'est-à-dire poser des actions concrètes sur la table. Alors, nous, on sera toujours dans l'autodéfense. Et quand je dis l'autodéfense, c'est économiquement, politiquement, socialement parlant. On sera en mesure d'appliquer l'autodéfense, c'est-à-dire proportionnel aux agressions que nous allons subir et que nous subissons. Parce que c'est le minimum. Quand sa dignité, son honneur est touché, est bafoué, il faut se défendre. Alors, il est temps que le peuple afro-descendant en France, les Africains, comprennent que la lutte est définie dans l'infini, qu'il faut se battre, que rien n'est gratuit. On n'obtient pas ces droits, que ce soit civiques, civils, politiques, économiques, en restant derrière l'ordinateur, en faisant des commentaires. Il faut se battre. Et je sais qu'il y a des gens qui diront pourquoi ce drapeau du Venezuela. Le drapeau du Venezuela, parce que tout ce que nous faisons, nous avons le soutien personnel de l'État du Venezuela. Hier encore, avant d'arriver à la manifestation, j'étais au téléphone avec les responsables qui soutiennent, qui sont d'accord avec nous, parce que la France, c'est un État, c'est... Après les États-Unis, la première puissance impérialiste au monde, c'est les États-Unis. Après les États-Unis, c'est la France. Et aujourd'hui, la France fait partie de ces pays alliés des États-Unis qui sanctionnent, qui asphycient l'État du Venezuela, le peuple vénézuélien, parce qu'ils refusent de brader leur sous-sol, parce qu'ils refusent de laisser le Venezuela aux impérialistes états-uniens. Donc si on a mis ce drapeau, c'est pour aussi envoyer ce soutien au peuple afro-descendant, parce que les gens ne le savent pas, mais au Venezuela, 60% de la population, ce sont des afro-descendants, ce sont des descendants des afro. La révolution vénézuélienne a été gagnée avec des afro-descendants. Beaucoup de personnes ne le savent pas. La grand-mère de Chavez, c'était une africaine. La personne qui a élevé et qui a pris soin de Simon Bolivar, c'était une africaine. Vous comprenez ? Donc moi, j'invite le peuple afro-descendant à s'intéresser au fait, à ce pays qui est le Venezuela, et de comprendre au Panthéon, ce qui représente un peu le Panthéon, comme ici en France là-bas, repose tous les révolutionnaires afro-descendants qui ont libéré le Venezuela, qui ont fait la révolution aux côtés de Simon Bolivar. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ici en France, au Panthéon, s'il y a le corps de ceux qui ont libéré la France des mains des nazis, ou qui ont contribué à faire ce pays qui sont noirs ? Non, il n'y en a pas. Donc c'est juste pour dire que si demain, le Venezuela tombe entre les mains de l'impérialisme états-unien et des Français, les afro-descendants n'auront plus d'émancipation. Parce que quand Chavez a pris le pouvoir, la première des choses que Chavez a fait, c'est de donner l'émancipation aux afro-descendants qui se cachaient dans les villages au Venezuela, parce qu'ils étaient traqués par la droite capitaliste, fasciste, négrophobe qui était au pouvoir. Et vous avez pu le voir pendant les émeutes, d'ailleurs, quand ils sont sortis dans les rues, ils n'hésitaient pas à brûler les afro-descendants au Venezuela, parce qu'ils estiment qu'ils soutiennent l'état du Venezuela. Donc il ne faut pas juste écouter ce que racontent les médias, mais intéressez-vous, il est temps de se connecter entre nous, peuples afro-descendants. Il est temps d'articuler cette lutte partout où il y a les afro-descendants. Il n'y a que comme ça qu'on pourra gagner cette lutte, cette révolution panafricaine sankariste que nous sommes en train de faire. Et donc c'est pour ça que j'envoie mes soutiens, et je remercie encore une fois l'état du Venezuela pour le soutien qu'ils apportent à la LDN1. Et nous disons que solidarité avec le peuple vénéziolien, et que les sanctions contre ce peuple, on doit retirer ces sanctions. Et j'invite l'ensemble de nos adhérents, des africains, des afro-descendants à s'intéresser. Si vous pouvez faire quelque chose pour ce peuple, n'hésitez pas à le faire, parce que vous savez, contrairement à nos pays en Afrique, les vénéziolens sont très fiers, les afro-descendants sont très fiers de se battre. C'est des révolutionnaires, parce qu'ils ont fait une révolution. Ils sont très fiers. Malgré la suicide de leur pays, vous voyez, il n'y a pas d'ONG qui sont là-bas en train de les aider et montrer qu'ils sont en train de les nourrir. Parce que je me rappelle, quand je suis au Venezuela, la première des choses qu'il m'a dit, Maduro, ne laisse personne nourrir ton peuple et le montrer devant le monde entier, parce que c'est ce qu'ils veulent. Vous comprenez ? Nourrir et montrer, et ça justifie qu'en réalité que vous êtes faible. Donc tout révolutionnaire ne peut pas laisser son peuple se faire nourrir par des inconnus, par d'autres personnes. C'est à nous de le faire nous-mêmes. Voilà. Donc c'est très important. Et pour finir, je vais laisser la parole au frère avec moi, pour dire que moi je suis sorti de garde à vue, mais il reste un frère à nous, qui est toujours en garde à vue. Il va finir et il va parler de tout ça. D'accord ? Oui. Merci beaucoup. Moussango, Moussango, Otep, Fuechot, c'est la paix. C'est comme ça que nos ancêtres d'Afrique, c'est comme ça que nos ancêtres ont été déportés au Venezuela, en Colombie, en Équateur, en Argentise, aux États-Unis. Oui, les 41 millions de Noirs qui sont aux États-Unis, d'Africains et Américains, ils sont partis de quelque part. C'était un bateau qui s'appelait le White Lion. Le White Lion, c'était le Lion Blanc. Oui, ils savent utiliser les symboles. Et ce bateau a transporté des hommes. Des hommes, Egunti, notre frère, a dit tout à l'heure, des hommes dans l'État français. Parce que quand on parle, on peut me dire, on est d'accord avec moi, on n'est pas d'accord avec moi. On est d'accord avec Egunti, on n'est pas d'accord. Mais les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Ce pays, la France qui nous a accueillis, a payé 13 livres du 13 janvier 1672 au 27 juillet 1794. 13 livres par Noirs qui étaient déportés. 13 livres par Noirs qui étaient déportés d'Afrique. C'est-à-dire que quand un esclavagiste, un aigrier faisait venir quelqu'un du continent noir, du continent africain, l'État français le subventionnait. Et c'était à l'hôtel de la Marine, qui est devenu l'hôtel des colonies, qui abritait le ministère des colonies, qui est situé sur la place de la Concorde, qui est en rénovation et qui sera géré par le Centre des monuments nationaux. À cet endroit-là, l'argent, le produit de l'esclavage, de la première colonie en 1629, géré par Richelieu, le cardinal de Richelieu, qui était le premier ministre du Loire du 13, eh bien cet argent a permis à lui 16, les revenus de cette colonie, ont permis de construire en 1774 l'hôtel de la Marine, que vous avez sur la place de la Concorde, où on a interpellé nos frères hier. C'est pour dire que quand nous sommes là, quand nous sortons le dimanche matin, en laissant les enfants, laissant les femmes, ce n'est pas une affaire anecdotique, ce n'est pas une affaire simple. C'est une question de justice, c'est une question de dignité, c'est une question de vérité. Nous sommes en France, chaque fois qu'un Afro-descendant, un Africain parle, on lui dit « rentre chez toi, si tu n'es pas content de la France, contente-toi de ton HLM qu'on t'a donné à Paris, ou des allocations familiales ou de la CAF. » Si la France aime le fromage de ses ancêtres, elle doit en supporter l'odeur. On ne peut pas adorer le camembert et ne pas accepter l'odeur du camembert. Et l'odeur du camembert, c'est quoi ? Ce sont ces deux entreprises anglaises que je salue, les banques et assurances Liods et la brasserie Kenner, qui ont accepté hier de faire des réparations. Au nom de quoi ? De la vérité et de la justice. Ils ont suivi la déclaration, la résolution du Parlement européen, en date historique du 19 juin 2020, reconnaissant la traite négrière, la traite négrière comme crime contre l'humanité. Et cela a des incidents sur le plan moral, sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan géopolitique. Ce n'est pas Egouti, ce n'est pas un Afro-descendant ou un Africain de France qui l'a dit. Ce sont des parlementaires européens, qui dans la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière, le mardi 26 mars 2019, avec une résolution tout aussi historique que l'afrophobie. L'afrophobie, c'est quoi ? C'est ce racisme structurel et systémique qui touche les 15 à 20 millions de Noirs qui vivent sur ce continent, sur l'ensemble du continent. Depuis les Hannibal qui étaient esclaves en Russie, les Anton Wilhelm Amo qui étaient offerts à des ducs venant du pays Zima, de Grand Bassam et du Ghana. Depuis ces temps-là, nous, sur ce continent, on n'a fait que souffrir. Ce n'est pas de la victimisation, mes amis. Chaque fois sur la télévision, à la télévision française, on a transformé les victimes en bourreaux. On nous appelle désormais les indigénistes. On nous appelle désormais les séparatistes. On nous appelle désormais les racistes. On nous appelle désormais les communautaristes. D'où vient-il que la devise de la France, qui est liberté, égalité, fraternité ? Quand j'utilise ma liberté, c'est pour m'exprimer. Quand je demande l'égalité, c'est pour que l'humanité qui nous réunit, justement, soit respectée. Quand je demande la fraternité, c'est que, comme on dit dans les langues, notamment chez les Zéwondo du Cameroun, les vrais amis ne se cachent pas leur nudité, c'est-à-dire la vérité. Parce que nos ancêtres parlaient de manière imagée. Quelle est cette fraternité où, quand M. Egounchi parle, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. Mais d'où vient-il qu'on va le traiter de raciste ? Où est le racisme dans le propos, dans l'évocation qu'il a faite tout à l'heure ? Où était le racisme ? Où était la détestation de l'autre ? Il a bien dit, tous les Noirs ne sont pas mes frères et tous les Blancs ne sont pas mes ennemis. Donc c'est humain, c'est humaniste, authentiquement humaniste ce qu'il a dit. Et nos frères qui sont dans les cellules, dans les commissariats, Egounchi est dans le 13e avec notre frère d'Afo France City, d'autres, Goupende, on n'a pas de nouvelles de ses frères. Pour une raison simple, c'est qu'on a décidé qu'après l'affaire George Floyd, on va répartir les Noirs en catégories. Ceux qui peuvent manifester, ceux qui peuvent énoncer une parole publique, ceux qui peuvent dire, comme il y a longtemps, et il n'y a pas très longtemps dans les plantations, ceux qui pouvaient approcher la cuisine du maître, ceux qui étaient habilités à manger dans la véranda et ceux qui restaient dans les champs. C'est cette situation qui se prolonge, c'est cette situation qui continue. On a juste changé d'époque, on a juste changé d'acteur, on a juste changé de registre, mais le fondement, le fond reste et demeure le même. Et tout à l'heure, il évoquait une question absolument essentielle. C'est la question du clavier. Nous sommes devenus des clavieristes. Beaucoup d'entre nous disent aux autres comment lutter. Nous avons besoin aussi de votre intelligence. Nous avons besoin de votre cerveau. Nous avons besoin d'avocats. Nous avons besoin d'argent aussi. Oui, l'argent. Vous savez, quand les Juifs dans ce pays ont été déportés de Drancy, mes frères et soeurs, quand ils sont partis de Drancy pour Arjuice et Dachau, qu'est-ce que l'État a fait ? L'État et la SNCF a donné de l'argent à des Français qui avaient été déportés. Mais pourquoi les Français ne veulent pas admettre que des Africains, descendants justement de ceux qui ont souffert, puissent demander à la fois des réparations ? Réparer, ça veut dire quoi ? J'ai entendu Marine Le Pen et sa clique. J'ai entendu Jean-Marie Le Pen et sa clique. J'ai entendu Valéry Giscard d'Estaing nous dire que la France a une civilisation judéo-chrétienne. Mon frère est faux. Mes chers frères et soeurs, quels sont ces chrétiens qui refusent de demander pardon ? Quels sont ces chrétiens qui refusent de percer le genou par terre ? Quels sont ces chrétiens qui refusent la contrition ? Qui a dit à la France que demander pardon, c'est se déshonorer ? Chaque fois que tu dis à un Français Napoléon, et Polytechnique, il dit « Ourra, vive la France ». Quand tu dis Napoléon et Saint-Cyr, il dit « Ourra, vive la France ». Mais quand tu dis rétablissement de l'esclavage, il te dit « Je n'étais pas là ». Quand tu dis Richepence, il dit « Je n'étais pas là », que je ne suis pas héritier de cela. Comment le pays de Descartes, des gens cartésiens, logiques, qui ont fait Ariane, qui ont fait Airbus, qui vont sur la Lune, n'arrivent pas à raisonner de façon basique ? Si tu es héritier du fromage, il faut assumer l'odeur du fromage. Et l'odeur du fromage en France, c'est quoi ? C'est que le Parlement européen a dit, mon cher Égouti, que, comme la loi du 21 mai 2001, la traite négrière est un crime contre l'humanité. Ça porte à conséquences. Il a parlé du président Macron. C'est le garant de l'unité nationale. Et l'unité nationale en France, c'est de refuser les dénis. Oui. C'est de refuser les dénis et de parler avec fraternité et de se donner la main dans ce pays. Et que nous ne voulons plus venir chercher. On a pris, le dimanche dernier, on était venu chercher Ngoazoulou au tribunal de Clichy. Et aujourd'hui, on vient chercher Égouti à l'hôtel de police à la place d'Italie. Il faudrait, et je veux rejoindre le propos qu'il a tenu tout à l'heure, dire que cette lutte-là, elle va continuer en mesure que les injustices vont perdurer. Nous sangomoubène, abignons que la paix soit avec vous, avec tous ceux qui se mobilisent, avec tous ceux qui se lèvent pour la justice. Ne vous levez pas pour Égouti. Moi, je ne suis pas venu ici pour Égouti. Je suis venu pour des frères qui sont victimes d'injustices et qui défendent des injustices millénaires. Ne vous levez pas pour Moazoulou. Ne vous levez pas pour Kémi Seba. Non. Levez-vous pour des causes ou des causes qui sont justes. Nous sangomoubène au terre perd. Merci. 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 La communauté, patientez, patientez. On attend des nouvelles d'Amélie qui est actuellement au commissariat du 13ème. Bon, on va donner la parole à la sœur parce que comme je l'ai dit au début de ma prise de parole qui reste un frère à nous, Amélie, à l'intérieur parce qu'hier, ils sont venus pour soutenir et il y a des policiers qui font croire qu'il y a eu des violences et qu'il a mis des coups de pieds ou autre. Donc, je laisse la sœur prendre la parole. Je laisse nos guerrières parler parce que c'est très important de donner aussi la parole à nos sœurs, à nos femmes qui sont aussi en première ligne qui sont là. Alors, au top à tous, voilà, je suis la femme du frère Amélie qui a été à l'insuie du frère Amélie arrêtée par la police hier. On l'accuse d'outrage à agent. On dit comme quoi il aurait frappé un policier. Je pense que vous avez pu voir les vidéos. Il a été poussé. Il était donc en queue de cortège. Il a été poussé. On a des preuves. On ne le voit plus. Donc, voilà, il a été accusé de coups sur le policier. On verra. Donc là, il y a une confrontation donc prévue à 18h. Il avait rendez-vous avec une avocate à 13h30. L'avocate m'appelle en me disant que le frère Amélie aurait refusé son aide. Le frère Amélie aurait voulu être confronté à la police lui seul. Donc, ça m'étonnerait fort. Là, il vient de me rappeler en me disant que la confrontation a été faite ce matin. C'est faux. Il y a un rapport qui a été donné au juge et on attend la réponse du magistrat pour savoir s'il sera libéré à 18h ou s'il sera présenté devant le juge. Donc, pour l'instant, on cherche une autre avocate. On va appeler les avocats de... C'est pour ça que là... Et il m'a bien dit que la confrontation était prévue pour 18h. D'accord ? Certes, il a demandé en avocat. On ne savait pas si là, c'était nécessaire ou pas. Mais là, quand ils disent qu'il y a eu confrontation ce matin, c'est faux. Parce que sur les deux policiers, il y a un des policiers qui ne veut pas porter plainte. Mais le deuxième, voilà, dépose plainte. Et ils disent que les images, les caméras étaient floues. De toute façon, comme d'habitude, dans l'affaire Balkany, pareil, ils n'avaient pas d'image alors que la ville de Levallois est la ville la plus surveillée de France. Et dès qu'il s'agit des nègres, comme ils nous surnomment, les images sont toujours floues. Vous savez ? Mais heureusement qu'il y a des frères qui ont filmé hier ces vidéos. On filme toujours et on a ces vidéos-là. Donc, je suis sorti. Mais la bataille n'est pas terminée. Nous allons rester là pour apporter notre soutien aux frères qui sont toujours là-dedans. Si c'est à 18h, la confrontation, alors on invite les personnes qui regarderont ce direct à venir grossir les rangs pacifiquement, sans débordement, pour apporter le soutien jusqu'à que le frère sort de garde à vue. Parce que maintenant, dès que vous allez toucher en noir, vous allez toucher tous les noirs. C'est ce que vous êtes en train de voir aux États-Unis. Et ils le savent maintenant. Parce que quand ils me convoquent au commissariat pour me dire de changer mon discours, de calmer les noirs, la première des choses qu'ils me disent, c'est que les noirs sont forts, mais ils se sous-estiment. Ils ne le savent pas. Vous savez, ils ne le savent pas. Hier, vous avez pu le voir, on n'était pas à peine une centaine. Et ils ont déployé déjà l'armada. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on peut faire les choses, mais c'est parce que nous-mêmes, on se sous-estime. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans la peur. Moi, je le répète encore une fois, je suis en sacrifié. Ne vous inquiétez pas, je suis père de famille, j'ai des enfants comme tout le monde, mais cette lutte-là, j'accepte d'être en sacrifié pour que mes enfants, demain, pour voir mes frères et sœurs, ceux qui vont arriver, puissent avoir cette liberté-là. Parce qu'en France, il y a eu la révolution. Les Français ont guillotiné des rois dans ce pays parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont fait leur révolution. Et ça, je respecte. Et aujourd'hui, il faut respecter ce que nous dénonçons et nos revendications. Il faut que les choses changent. Les Noirs, les Afro-descendants, les citoyens de ce pays contribuent à valoriser la France. La France doit valoriser ce que nous sommes. La Ve République, comme je l'ai dit, 60% de ceux qui ont fait la Ve République, ce sont des Africains. D'accord ? La Ve République. Oui, Zemmour est parti à la télé parler de Gaston Monnerville pour dire « Mais la France ne peut pas être un État raciste puisque Gaston Monnerville était président du Sénat pendant 10 ans. » Mais pourquoi il n'est pas devenu président de la République ? Normalement, le président du Sénat, quand il y a un problème, devient directement président de la République. Mais à chaque fois, il n'a pas été président. Il y a eu des votes. Ils ont tout fait pour l'empêcher à cause de sa couleur de peau. Parce qu'il a été opposé, il s'est opposé deux fois à des gaules. Donc, il faut dire la vérité. Quand on parle de Gaston Monnerville, il faut parler de tout ce qu'il y a autour de l'histoire. Il ne faut pas occulter ni raconter une partie de l'histoire. Combien de personnes sont au courant de Gaston Monnerville ? À l'école, est-ce qu'on enseigne Gaston Monnerville ? Non. Il y a eu même un maire de Paris, noir, afro-descendant. Et on n'est pas au courant. Donc, à un moment, il ne faut pas juste dire que dès qu'on vient pour reclamer ou revendiquer, ils nous disent on est avec vous. Mais dès qu'on se ponte pour dire ok, maintenant, on veut récupérer ce qui nous revient de droit, là, on utilise la violence pour nous remettre à notre place, pour nous dire ah non, vous n'êtes pas chez vous. Mais je suis désolé, mes ancêtres sont morts pour ce pays. On libérait ce pays. Nos ancêtres ont été déportés dans des cas nazis pour libérer ce pays. Ils te vantent la colonisation comme quoi la colonisation a permis de ramener la péninsuline en Afrique. Mais si la colonisation c'est quelque chose de bien, pourquoi les Français n'ont pas laissé les Allemands les coloniser alors ? Si la colonisation est bien, pourquoi vous n'avez pas laissé les Allemands vous coloniser ? Donc, à un moment, arrêtons de raconter des conneries. Nous savons tous que la civilisation africaine est la base de toute civilisation. Aujourd'hui, votre nouveau paradigme que vous utilisez en parlant de bio, de conserver la nature, c'est comme ça que nous vivons depuis des siècles en Afrique. L'Africain n'est pas du genre à vouloir bâtir ou casser ou construire des bâtiments sur une plage. Mais quand vous regardez bien, ici, même la plage où c'est de l'eau, ils veulent aller habiter, ils veulent construire sur la plage. C'est que chacun a sa façon de vivre. Ne croyez pas que parce que nous sommes Africains, non, personne n'est supérieur à personne, personne n'est inférieur à personne. On ne peut pas être raciste parce que l'inégalité des races d'Arthur Gobineau 1553, ce n'est pas les Noirs qui ont écrit, qui ont travaillé scientifiquement sur l'inégalité des races. On ne s'est jamais dit qu'on était supérieur à X ou telle personne. Donc, à un moment, il faut que les Français comprennent que nous ne sommes pas en train de faire une guerre de races comme le font croire les médias. Parce que quand Manuel Valls déclare que c'est une guerre de races, non, ça, c'est ce que lui, il veut. C'est son imagination à lui. Nous sommes en train de faire une guerre idéologique pour déboulonner l'idéologie raciste et négrophobe. Ce n'est pas une guerre de races. C'est pour ça que nous disons que tous les Noirs ne sont pas nos frères, tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Et ceux qui se sentent concernés par cette cause, vous n'êtes pas obligés de le vivre pour être contre l'injustice. Vous êtes les bienvenus et vous pouvez venir nous rejoindre. Monsieur, vous voulez dire un mot ? Vous voulez dire un mot ? Ok, il n'y a pas de soucis. En tout cas, nous allons appeler les avocats pour venir soutenir le frère. Et j'appelle... Vous savez, oui, pour nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont déterminés savent comment faire pour nous rejoindre. à un moment, il vaut mieux marcher avec 100 personnes déterminées que 1 000 bras cassés. Vous savez, l'objectif, ce n'est pas forcément... On ne veut pas la masse. La masse, c'est bien, mais ça n'impressionne pas le système. Vous savez, on a vu... Vous savez, l'histoire des 300. Parce que tout le monde connaît, c'est quoi les 300 ? Les 300, le film, les 300, les 300. Les Spartacus. Mais vous savez, la vérité, la vraie histoire, c'est Delgresse qui s'est fait sauter avec 300 de ses hommes. Les 300. Donc, c'est pour vous dire que pas besoin d'être 10 000 pour faire une révolution. Même à 10, même à 100, quand on est déterminé, on peut déplacer des montagnes. Et nous, ça fait 3 ans que nous le prouvons, que nous démontrons, que nous montrons aux gens qu'avec rien, mais avec la détermination, on fait avancer les choses, on fait bouger les choses. Si hier, ils sont venus nous interdire de manifester, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Ils le font. Ça, c'est une façon de nous intimider, de nous décourager. Mais plus ils le font, plus ça nous galvanise, plus ça nous donne le courage de nous battre pour nos droits. Parce que manifester en France, c'est un droit constitutionnel. On a le droit de manifester. Le ministre de l'Intérieur ou Macron, parce que comme je dis, le régime de Macron qui ne fait pas mieux que le régime de Kim Jong-un, on a vu ce que Macron fait aux Français quand ils sont dans la rue en train de manifester. On tue des manifestants. On les éborne. Donc, c'est bien que la France s'érige en pays de droit de l'homme, que l'État français s'érige en pays de droit de l'homme et de liberté. Mais dans un pays où quand on est afro-descendant, quand on est africain, on est obligé de ramper, de mendier, pour trouver un travail, pour trouver un logement. Quand on subit un profilage racial, sociologique, toute la journée, ça brise des familles. Ça envoie des hommes en prison. Et ça laisse des femmes seules avec nos enfants. Et vous voyez, c'est fait exprès. C'est un harcèlement. On est harcelé. Les femmes afro-descendantes se voient retirées. Moi, j'appelle ça, c'est du vol d'enfants. On vole les enfants de nos femmes dans ce pays sur des soupçons qui ne sont même pas avérés. Et il y a plein de choses qui se passent que les gens ne savent pas. Mais c'est à nous maintenant de mettre tout ça sur la place publique pour que les Français découvrent qu'en réalité, on masque. Il y a une partie, il y a une partie de cette population qui est martyrisée, qui souffre, et que si nous sommes là, c'est parce qu'on nous a déportés. En plus d'avoir déporté nos ancêtres, ils ont déporté nos richesses. Ils ont déporté nos savoirs. Ils ont tout déporté du peuple africain. Donc, c'est trop facile de dire aux gens si vous n'êtes pas content, partez chez vous. Non, vous allez partir avant nous. Et nous allons changer la France et ils vivent tous ensemble. Parce qu'ici aussi, nous sommes chez nous, comme en Afrique. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Parce que les anti-France, c'est eux, c'est pas vous. C'est eux les anti-France. C'est très important de connaître l'histoire. Et quand on connaît l'histoire, on sait que qui vit, qui était là avant l'autre. Ne vous laissez pas manipuler par ces théories de l'extrême gauche, des fachos. Voilà, si vous n'êtes pas content, retournez chez vous. Mais il y a des Français, il y a des Européens qui vivent en Afrique, en Australie, au Canada, en Amérique. Vous voyez ? Personne n'est... La Terre appartient à tout le monde. La Terre n'appartient pas aux racistes. La Terre appartient à l'humanité. Donc, on a le droit de vivre partout où nous avons envie de vivre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Itero Roe, responsable de l'éducation historique chez Afrocentricity International. Aujourd'hui, il y a le chenouti à Meigny qui est toujours détenu ici par la police. Et donc, honnêtement, Afrocentricity International, sur ces questions de violences policières, on est exactement sur la même longueur que la LDNA. Parce qu'on considère qu'il s'agit d'un racisme structurel. Et que la question de nous accepter en tant que « noirs » n'est pas seulement la solution. Parce que là, ça va être simplement des mesures cosmétiques. C'est beaucoup plus profond que ça. Et le... Comment dirais-je ? Le programme de la LDNA pour mettre fin à ces discriminations, je l'ai lu hier, il est vraiment tout à fait séduisant. Et il pose les bonnes questions. Alors, effectivement, Afrocentricity International a forcément des... quelques divergences. On ne peut pas être d'accord sur tout. Mais c'est bien que sur ces questions essentielles, nous puissions faire front commun. Effectivement, aujourd'hui, en France, on parle beaucoup de racisme anti-blanc, notamment, ce qui peut être une aberration. Parce qu'effectivement, il y a parfois un ressentiment dû à la question coloniale et néocoloniale. Mais en aucun cas, cela peut être comparé à un racisme structurel. D'autre part, comme le frère l'a dit tout à l'heure, l'inégalité des races humaines, ce n'est pas notre tasse de thé. Nous, nous sommes plutôt les héritiers d'Anteneur-Firman. et Anteneur-Firman publié en 1885 de l'égalité des races humaines. Donc, nous sommes plutôt pour ce combat. Et à partir du moment où on reconnaîtra tous nos droits, avec toute la dignité que cela implique, il n'y aura plus ces questions de violences policières parce que les policiers, en quelque sorte, sont les instruments du système. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine du système. Donc, l'afrocentricité internationale, la LDNA, sur ces questions, on est vraiment dans un front commun. Et on ne lâchera rien de toute façon. Voilà. Merci. Merci. Merci.